Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parce que ça me tente de l'être. Et je sais que ça ne vous tente pas de me voir ici, devant ma maison, encore une fois, en train de dire qu'il va falloir qu'on fasse des sacrifices. Je sais que les gens sont fatigués. Je sais que les gens sont tannés. Mon Dieu que c'est plate, cette COVID-19-là. Alors, Madeleine, à vous la parole, en tout premier lieu, sur le choix des mots, des lieux, l'ensemble de l'oeuvre. Qu'est-ce que vous retenez? Bien, c'est un symbole. Et Justin Trudeau n'a pas beaucoup de levier pour persuader la population de suivre les conseils de santé publique parce que lui, c'est pas lui qui les dicte, ces mesures-là. Ce sont les provinces. Et il n'a pas l'intention de s'accaparer ces pouvoirs-là. Il a dit à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas invoquer la loi sur les mesures d'urgence, qu'il ne voulait pas avoir une approche parapluie partout au pays, avec les mêmes consignes partout. Il a même dit aujourd'hui, en point de presse, pour ceux qui trouvent que c'est injuste, par exemple, qu'il y a des restaurants qui sont fermés dans une région et ouverts dans une autre, il a dit oui, c'est injuste. C'est comme ça. Il va falloir passer au travers. Donc, il fait confiance aux provinces de dicter les consignes, mais lui, il veut essayer d'encourager les Canadiens de les suivre, ces consignes-là. Donc là, la santé publique a mis la table avec des données quand même assez inquiétantes en disant que si on maintient le niveau de contact comme il est actuellement, on va avoir 20 000 cas quotidiennement d'ici la fin de l'année. Donc, imaginez, on multiplie les cas quotidiens actuels par quatre. C'est toute une hausse, ça. Donc, ce que dit le gouvernement maintenant, c'est que chaque cas supplémentaire met une pression supplémentaire sur le système de santé. Donc, il essaie de convaincre avec les moyens qu'il peut. Sébastien? Mais il y avait quelque chose dans le ton aujourd'hui de Justin Trudeau qui était particulièrement sérieux, grave, inquiétant. Un peu plus, puis il disait, c'est pas facile, c'est un de COVID. Il rajoutait un bon petit sacre. Bien, c'est ça. On sentait une certaine familiarité dans le choix des mots. Il voulait un langage ou une rhétorique proche du monde. Empathique un peu aussi. Puis c'était très bien illustré dans l'extrait que vous avez passé. Mais en même temps, quand il regarde à l'ouest, c'est en train de flamber. L'Alberta, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Ontario, il savait que Doug Ford allait annoncer plus tard dans l'après-midi des mesures pour la région de Toronto puis la région de Peel. Puis il avait cette projection de sa santé publique, 20 000 cas par jour, alors qu'on est à 5 000 actuellement. Donc, vous allez me dire, il y a toujours un petit côté dramatique avec Justin Trudeau. Mais aujourd'hui, c'était particulièrement marqué, souligné, puis à cause des événements qui l'entourent actuellement. Et je termine en disant qu'il y avait probablement une apparence de double discours dans la façon dont M. Trudeau a abordé les choses par rapport à ce que M. Legault nous a dit hier. Justin Trudeau, il dit, c'est pas le temps de faire le party. Restez chez vous. Moi-même, je vais m'encabonner chez moi puis j'irai pas voir des amis ou quoi que ce soit. Puis hier, François Legault nous dit, ben, on va pouvoir se rassembler pendant les fêtes. Alors, la nuance, parce que nous, on suit ça d'heure en heure, la nuance, c'est que Justin Trudeau, il dit, restez chez vous pour les prochaines semaines parce qu'on va essayer peut-être de pouvoir faire des choses à Noël. Mais dans les prochaines semaines, c'est important de réduire la progression de la maladie et de faire en sorte qu'on stabilise la situation. Juste avant de poursuivre avec Madeleine, écoutons justement Justin Trudeau par rapport au Québec et au choix du gouvernement Legault. Le premier ministre Legault est en train de faire tout ce qu'il peut pour reconnaître la réalité dans laquelle les gens vivent, pour encourager les gens de faire tout ce qui est nécessaire pour limiter leur contact. On est encore loin de Noël. Il reste encore beaucoup de semaines d'ici là dans lesquelles nous allons pouvoir prendre les mesures nécessaires pour apparaître la courbe. C'est ça, certains. Madeleine se sont levés ce matin en se disant, il va critiquer Legault. On voyait le contraste venir entre les deux messages, mais donc, ça ne s'est pas produit. Bien, j'imagine quand même que ça ne faisait pas son affaire de passer pour le Grinch de Noël après que François Legault, la veille, a dit que ce serait possible de se rassembler en petits groupes pendant quatre jours, pendant le temps des fêtes. Mais en même temps, comme Sébastien l'a mentionné, on parle d'une mesure immédiate. Il demande aux Canadiens immédiatement de restreindre le nombre de contacts qu'ils ont pour, espérons-le, aplatir la courbe d'ici Noël. Donc, il n'a pas critiqué François Legault et il aurait été très mal avisé de le faire. Il y a au moins deux raisons pour ça. La première, c'est que je le disais tout à l'heure, c'est pas lui qui a le lourd poids de dicter les consignes de santé publique. Donc, c'est pas lui qui a à prendre les appels des restaurateurs, des propriétaires de gyms qui sont mécontents lorsqu'il y a des mesures qui restreignent finalement l'ouverture de certains commerces, premièrement. Deuxièmement, c'est s'il allait dire que ce que François Legault fait, ça commencerait à finalement peut-être semer des doutes sur la pertinence des mesures qui sont décrétées par une province, alors que lui, au contraire, demande aux Canadiens, aux Québécois, suivez les consignes. Si on commence à dire, bon, bien, celle-ci, je n'aime pas trop, celle-là, je pense que c'est pas une bonne idée, ça discrédite un petit peu les premiers ministres qui essaient de faire de leur mieux en ce moment. Puis finalement, bien, il n'y a pas besoin d'une autre chicane avec les provinces, ça, c'est peut-être la dernière raison. Oui, Sébastien. Notez l'état des lieux, puis ce qui s'est passé dans chacune des provinces au cours des 48 dernières heures, disons, hier, François Legault, parce que sa situation est relativement stable, il a pu ouvrir sur Noël. Si les hôpitaux débordaient, puis si le nombre de cas était à 2000 par jour, il n'aurait pas pu faire l'annonce qu'il a faite hier, François Legault. En contraste, l'Alberta est en train de resserrer les règles, le nombre de cas est en train de monter. Doug Ford, aujourd'hui, a annoncé des mesures pour payer les Toronto. Les premiers ministres de ces provinces, où les cas sont moins stables, disons, qu'au Québec, ne sont pas en mesure de parler de Noël. Alors, rappelons ça, l'indice Noël qui nous donne un indice sur l'état des lieux dans chacune des provinces. Si François Legault est capable de parler de Noël, c'est parce que c'est relativement stable, alors que les autres premiers ministres sont en rattrapage sur des mesures de confinement plus sévères parce qu'ils n'ont pas réussi à stabiliser la situation dans leur province, qu'ils ne sont pas encore capables de parler de Noël à un mois de Noël. Non, ça serait prématuré de le faire. Et là, on parle dans bien des cas de provinces qui ont été plus ou moins relativement épargnées lors de la première vague. Mais pour la deuxième, c'est une autre histoire. On va passer maintenant au prochain sujet. Hier, étant donné l'émission spéciale qu'on vous a présentée avec cette annonce de M. Legault, en mode panel, on a moins le temps de revenir sur la question du français. Et là, le dernier développement, c'est cette députée libérale qui a tout initié cette semaine, qui finalement quitte le comité parlementaire au sein duquel elle siégeait. On l'écoute. Ayant été profondément touchée par les réactions depuis vendredi dernier et comprenant la sensibilité engendrée par mes propos, j'aimerais aujourd'hui vous informer, M. le Président, de ma volonté de quitter mes fonctions au sein de ce comité à la fin de cette rencontre. C'est sa décision, Madeleine? Elle a peut-être été très incitée à la prendre, cette décision-là. C'est du moins ce que j'en comprends. Et à la prendre rapidement. Parce que le gouvernement avait hâte de mettre tout ce dossier-là derrière lui. Ça n'a pas été une bonne semaine du côté de ce dossier du français. Parce que le gouvernement, les libéraux de Justin Trudeau se servent ou se servaient de cette question-là de deux façons. Premièrement, comme d'une arme d'attaque. Ils l'ont fait, par exemple, lorsque le gouvernement Ford avait fait des compressions dans les services en français. Ils avaient essayé d'associer les conservateurs fédéraux à cette idée-là. Ça, c'était le mode attaque. Puis il y avait le mode l'arme séduction aussi. On essayait de séduire les Québécois francophones en disant, on veut moderniser la loi sur les langues officielles. On veut protéger le français, même au Québec. Donc ça, c'était une grande nouveauté qui avait été annoncée. Et là, ça vient un petit peu nuire à cet effort-là, nuire à la crédibilité des libéraux. Surtout qu'ils n'ont pas encore procédé à cette modernisation de la loi sur les langues officielles. Donc ça met beaucoup, beaucoup de pression sur le gouvernement d'agir rapidement. En fait, ça jette un doute sur la véritable nature ou la véritable volonté de Justin Trudeau de changer les choses puis de renforcer les langues officielles, en particulier le français à Montréal. Un député de Montréal, M. Trudeau, de la région de Montréal, avec des gens qui disent qu'il n'est pas vraiment sincère dans cette volonté-là. Alors quand une députée sort comme ça du rang, une députée du Québec en passant, de la circonscription de Saint-Laurent... C'est qui était celle de Stéphane Dion quand même. C'est ça. Puis une autre qui est responsable du PLC Québec, Mme Craig, qui dit que la loi 101 était une abomination. En fait, ce n'est pas ses vrais mots, mais elle a utilisé un autre qualificatif pour critiquer la loi 101. C'est oppressive. Pardon, oppressive. Oppressive, oui, oppressive. Oui, oppressive. Merci, Mme. Ou elle vient ruiner l'éducation en anglais au Québec. J'ai mes petites notes devant moi. Ça renforce la trame narrative des adversaires de Justin Trudeau qui disent, regardez, il n'est pas vraiment sérieux. Regardez à l'intérieur de son parti, il y a des gens qui pensent que le français n'est pas en déclin à Montréal et que donc sa volonté de vouloir renforcer le français n'est qu'un effet de toge. Donc la démission, le fait qu'elle quitte, Mme Lamropoulos, ça ne va pas remettre la marmite sur la... Le couvercle, pardon, sur la marmite, d'une part... Ça peut quand même aider. Ça peut quand même aider parce qu'il y a l'opposition, pas tous les partis, mais plusieurs partis qui demandaient justement qu'elle quitte, qu'elle cède son siège sur le comité des langues officielles. Une chose, mais l'autre chose, et je reviens à ça, la modernisation sur les langues officielles, Justin Trudeau l'a promis dans son discours du trône. Bien là, ils vont accélérer le processus, j'imagine. Mais faut-il encore qu'il soit prêt? Oui. Alors, ça prend du temps. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organismes à consulter. Ce travail-là est déjà commencé, mais selon ce que j'en comprends, il n'est pas encore terminé. Donc on ne veut pas non plus précipiter les choses, arriver avec une modernisation qui ne fait pas l'affaire. Et là, finalement, on contribue au problème plutôt qu'on essaie de le régler. Mais vous savez quoi? Ici, à Québec, on est prêt à réformer la loi 101. Simon-Jolin Barrette. Bien oui. Il vote sur toutes les tribunes, Simon-Jolin Barrette, pour dire qu'il va le faire. Sauf que, pour l'instant, c'est juste des paroles parce qu'il n'est pas encore passé à l'action. C'est une affaire de stratégie, semble-t-il. On attend le bon moment pour déposer le projet de loi à l'Assemblée nationale. Les conditions gagnantes. Il est déjà passé par le caucus. Il est déjà passé par le Conseil des ministres. Puis en général, la dernière étape, c'est de le rendre public. Mais ce qu'on entend, c'est que ça fait l'affaire du gouvernement Legault, ce qui se passe en ce moment à Ottawa. Amenez-en des reportages du Journal de Montréal où la reporter n'est pas capable de se faire servir en français à Montréal. Ça renforce donc la nécessité de réformer cette loi. Et ça pourrait peut-être même être retardé à l'an prochain, automne de l'an prochain pour le dépôt, parce que peut-être que François Legault voudrait en faire un enjeu électoral. De campagne électorale, alors que M. Legault, ça serait bien passé de cet autre front qui s'ouvre devant lui, Madeleine. Bien, c'est un front sur toutes les questions identitaires. C'est ça. Et le Bloc québécois est là aussi. Le Bloc québécois est là. Le Bloc québécois qui en a fait ses choux gras cette semaine, avec le Parti conservateur qui est entré dans la bataille. Ça, ça en a peut-être surpris quelques-uns. Là, comme quoi la meilleure stratégie de défense, c'est parfois l'attaque. Il y a les libéraux qui s'en sont pris aux conservateurs en disant vous n'êtes même pas capable de promettre de nommer seulement des juges bilingues à la Cour suprême, comme quoi vous n'êtes pas sérieux sur le dossier linguistique. Mais les conservateurs essaient de montrer eux aussi aux Québécois francophones qu'ils sont sérieux. Et le fait qu'Erin O'Toole ait posé des questions là-dessus, ça faisait bien, bien plaisir, je vous dirais, à la députation québécoise du Parti conservateur. Ils ont l'impression qu'ils ont l'appui de leur chef à ce sujet-là et qu'ils peuvent peut-être essayer de se défaire d'un certain passé avec Stephen Harper où il y avait eu, par exemple, l'abolition du programme de contestation judiciaire qui est utile, entre autres, pour les minorités linguistiques au pays. Donc, un électorat qui compte, celui du Québec, de toute évidence. On en a eu la preuve. Alors, rapidement, les deux à surveiller la semaine prochaine sur vos radars. Madeleine. De mon côté, on va notamment savoir la semaine prochaine quand sera la date de la mise à jour économique. On sait que ça va être avant Noël, mais on ne sait pas encore si ça va être le cas. Sébastien. Je n'ai pas grand-chose sur le radar, mais en fin de semaine, Conseil national de Québec solidaire et du Parti québécois, des conseils nationaux virtuels. Ça attire un peu moins l'attention que ceux traditionnels où les gens se rencontrent physiquement en personne. Mais ça n'échappe pas à l'attention de Sébastien Bovet, ça, c'est sûr. Oh, que non, que non. Même le week-end, il n'arrête jamais. Merci beaucoup. C'est vrai, hein? Je vais suivre ça de mon salon, par contre. Je vais suivre ça de mon salon. C'est bon. On vous mettrai ça sur Twitter. Allez, au revoir. Bon week-end. Au revoir. Au revoir.